Dur rentré pour Emmanuel Macron Et maintenant c'est Stéphane Bern qui se rebiffe Décidément quand ça veut pas, ça veut pas Après la démission fracassante de Nicolas Hulot Voici que ce cher Stéphane Bern menace de claquer la porte Du joli château de cartes d'Emmanuel Macron Certes l'animateur n'est pas ministre Mais il fait bien dans le décor technocratique de la Macronie Donnant une touche old regime, de bon aloi Tout à fait plaisante pour qui lit point de vue Sous le casque du coiffeur Ou passe du temps devant la télévision L'homme est populaire et pas que dans les gentillomières Stéphane Bern dans le salon d'Emmanuel Macron S'est un peu marié l'ancien et le moderne dans l'ameublement Le salé avec le sucré dans la cuisine Très tendance Mais voilà Stéphane Bern à qui Emmanuel Macron A confié en novembre 2017 La mission d'identifier, je cite Le patrimoine immobilier en péril en France Et de rechercher des solutions innovantes Pour assurer le financement des travaux indispensables N'a pas l'intention d'être un cache-misère Ou un pantin, je cite Alors j'ai décidé de faire le mix de deux articles Pour mieux comprendre les détails de l'histoire En cause de la nouvelle loi sur le logement Qui permet notamment de se passer des avis contraignants Des architectes des bâtiments de France Relégués en avis simplifiés, je cite Une mesure qui inquiète grandement L'amoureux des vieilles pierres Comme il l'a fait savoir sur BFM TV Je cite « Pardon de le dire aussi crûment Mais Jacques Mézard Ministre de la cohésion des territoires Fait voter une loi qui permettra maintenant De détruire des quartiers entiers Et protégés Sous prétexte qu'ils sont vétustes et dégradés Avec cette loi Nous n'aurions pas pu conserver Le quartier du Marais à Paris par exemple » Stéphane Bern se posait donc une question Je me demande si on ne s'est pas moqué de moi Ce matin, l'animateur est toujours aussi fâché Et a lancé un avertissement Et un signal d'alarme à Emmanuel Macron Sur les ondes de RTL Je cite « Ça me navre de voir qu'on n'en fait pas plus C'est une cause nationale Je sers à quelque chose ou je ne sers à rien Et dans ce cas-là, je partirai Je ne voulais pas faire de coups d'éclat J'ai simplement par une petite phrase dit « Écoutez, franchement, si je ne sers à rien, je pars Je ne vais pas faire une hulotte » Une situation pas très chouette A plus